bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est en live twitch le lien est dans la description donc bienvenue à tous on est sur la rochelle saint mexan l'extension donc de la rochelle surgère la deuxième version de la ligne qui nous emmènera dans sa version finale jusqu'à poitiers nous sommes en gare de saint mexan saint mexan qui abrite je crois l'école des sous-officiers de l'armée de terre il me semble je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça nous sommes aux commandes d'un intercité de nuit paris austerlitz la rochelle donc on va assurer le trajet entre saint mexan et la rochelle en s'arrêtant à nior et en terminant à la rochelle nous sommes avec la bb 22200 de sim express les voitures corail lunea de sim express mais je voulais montrer dans un instant et on va donc assurer cette intercité de nuit nous sommes bien sûr on assure bien sûr l'arrivée je l'ai dit tout à l'heure mais on est donc au petit matin au niveau du scénario il doit être autour de 6 heures du matin alors j'espère qu'on verra quand même un minimum la ligne c'est vrai que c'est pas forcément pour un scénario de découverte pour un live de découverte c'est pas forcément l'idéal de se mettre en condition intercité de nuit bon en vrai on voit quand même pas mal de choses et de toute façon rassurez vous je ferai je sais pas si je referai je pense je referai peut-être des live quand même sur cette ligne mais je ferai de toute façon une vidéo sur la chaîne youtube deux jours pour mieux vous montrer la ligne de toute façon les collègues max 1116 et france simu vous l'ont déjà partiellement présenté je crois que max a pas encore montré la portion du côté de saint mexan mais en tout cas vous avez pu découvrir la ligne jusqu'à new york on est donc avec la bb 22 405 on a un train qui est composé de 12 voitures enfin plus exactement 11 voitures corail lunaire et une voiture à siège inclinable on va découvrir ça tout de suite au passage c'est vrai que là j'enregistre la vidéo donc on va quand même re saluer tom et charlie qui m'accompagne ce soir alors bonsoir à tous les deux bonsoir mais bonsoir 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 à la vod voilà c'est bonsoir à la vod voilà c'est le bonsoir à la vod donc et venez sur twitch c'est très bien sur twitch exactement venez nous voir sur twitch le vendredi soir le lien est dans la description on stream en principe à partir de 21h40 quand il n'y a pas de problème de mise à jour de windows 10 n'est ce pas donc là nous avons marcel dans la loc donc allez là je montre la composition la locomotive normalement vous la connaissez déjà sinon j'ai fait vidéo enfin plus exactement un live de découverte sur cette bb 22 200 alors on a trois voitures de première classe que j'ai mises en livret carmillon c'est les cette livrée là est disponible dans un ruskin dans un gros pack de ruskin sur rw central alors youtube vous aurez le lien dans la description mais il n'y a pas que des ruskin pour les voitures lunea il ya également des ruskin pour les pour les voitures à place assise notamment donc là on avec le pack corail lunea attention c'est il ya deux packs de deux voitures en nuit chez sim express vous avez le pack corail lunea qu'on a ici qui est la version restaurée et il ya le pack d'origine également corail vu couchette alors ce sont les mêmes voitures mais celle ci c'est la version restaurée on est donc pour les voitures de première classe sur de la livrée carmillon et on est en livrée je crois que c'est la livrée lunea enfin moi je l'appelle comme ça livrée lunea pour les voitures de seconde classe alors j'ai un petit souci sur je crois que j'avais déjà le problème sur la première version de la ligne sur les quais longs comme ça ici on a à saint mexin on peut accueillir des tgv en um normalement c'est des quais de 400 mètres ou quelque chose comme ça si on s'arrête trop loin en tête du quai c'est pour ça que j'ai pas fait ici les portes ne s'ouvre pas là vous voyez que sur les trois premières voitures ça s'est pas ouvert je sais pas d'où ça vient il ya peut-être un petit souci dans le dans la reconnaissance c'est surtout sur les quais longs que j'ai ce problème là alors bon c'est pas super grave quand on le sait mais des fois c'est un peu bizarre parce que à anior il faut surtout pas se mettre en tête de caisse sinon les portes s'ouvrent pas donc bon petit petit souci de mon côté on est en version 1.1 de la ligne alors pour ceux qui ont déjà la version 1.0 ça change pas grand chose mais il ya quelques petites corrections notamment sur les panneaux de sur les quais pour les compositions des voitures pour les longueurs des trains et puis il ya deux trois petits trucs qui changent et la ligne est enfin disponible pour tout le monde sur rw central le lien bien sûr dans la description moi je l'ai eu un tout petit peu en avance puisque je suis membre premium donc on a eu la ligne quelques jours avant donc là ensuite on a des voitures de seconde classe donc on en a on en a un certain nombre je sais plus combien j'en ai mis je crois qu'on en a quatre on doit en avoir cinq six ah oui c'est ça puisque les on en a on en a même sept on doit voir cette voiture de seconde classe puisque après on a la voiture service et là et la voiture à siège inclinable ouais exactement donc j'ai déjà présenté ce matériel d'ailleurs le jour très sorti ou le lendemain alors qu'il est déjà sorti ah ben là il n'a pas ouvert les portes sur ouais c'est bizarre bon là j'ai les portes qui sont ouvertes sur certaines voitures et pas sur d'autres bon c'est un peu curieux mais c'est pas grave à la limite bon c'est pas grave c'est pas embêtant donc je vous les montre vite fait en caméra libre mais j'avais fait une présentation on a donc ici on est sur les voitures de seconde classe donc on a les compartiments là bon après je les montrerai peut-être en vue en vue intérieure parce que des fois en vue est-ce que voilà là ils sont pas forcément visibles tous dans la vue caméra libre bon voilà un peu un compartiment de seconde classe mais je ferai les vues intérieures tout à l'heure donc on va remonter up toute la composition au bout nous avons ici la voiture service hop voilà voiture service qui a bon c'est la même que les autres sauf qu'elle a les portes bleues et elle a un compartiment normalement pour les vélos il y a quelques petites quelques petits aménagements et c'est là où se trouve normalement le le contrôleur normalement et enfin on termine on termine avec la voiture à siège inclinable qui est présente dans le pack corail l'UNEA qui est une voiture corail VTU couloir central je vous l'amende vite fait encore une fois j'ai déjà présenté ce matériel mais bon voilà je prends un peu de temps quand même pour vous la montrer on montrera en vue intérieure donc voilà à quoi ça ressemble donc c'est vraiment l'aménagement elles étaient vraiment comme ça bon de toute façon ça doit... je sais pas si elle roule encore il y a encore quelques trains de nuit qui roulent en France mais je sais pas si ces voitures à siège inclinable... si elle roule encore il y en a encore d'accord et d'ailleurs je crois... sur chaque train de nuit il y en a un d'accord et je crois que ce sont... on a raison ça et ce sont il me semble les rares voitures corail à garder la livrée d'origine ah ouais c'est ça à garder la livrée d'origine parce que ça il y en a un... surtout que si je veux faire deux scénarios ce soir il faut quand même pas trop traîner donc on remonte on va monter dans notre log alors elle est pas en service alors c'est vrai que c'est pas... j'aurais pu la mettre en service parce que... oups je place moi de la caméra j'aurais pu la mettre en service en vrai parce qu'on est pas censé partir de là on est censé relever un collègue mais bon bah tant pis j'ai juste ouvert la porte on va faire comme si on va... bah de toute façon il va quand même falloir que je la mette en route mais bon voilà alors on fait ma petite technique attention hop là et on y voit que du feu attends je crois que je suis encore en... non c'est bon non normalement je suis pas en pause euh... ah si voilà je suis un peu foiré mon entrée mais c'est pas grave alors est-ce qu'on referme la porte tout de suite ouais parce que sinon on va à mon avis on va oublier tu vas avoir froid tu vas avoir froid aussi ouais alors surtout faut pas oublier d'aller dans la seconde cabine là dans ce cas là et on va aller alors là non plus c'est pas le fait parce que voilà il faut enlever le frein d'immobilisation alors évidemment normalement la loc elle devrait déjà être en service mais bon on va faire comme si on met notre fiche horaire on est en... on va déjà ouvrir la boîte à levier on est en monophasé on lève le panteau ben c'est pas le bon je tourne pas le bon truc voilà cette DJ sur marche l'éclairage d'instrument merci pour le follow le host ou je sais pas trop c'est l'Auvergne qui a follow bienvenue à toi voilà alors je vais mettre le KVB en mode FR alors normalement il faudra le mettre en mode DTG mais je trouve que sur les panneaux de chantier il y a un meilleur comportement avec le mode FR alors je le repasserai peut-être en mode DTG ensuite parce que sinon il va pas me répéter les avertissements mais je trouve que c'est plus réaliste pour les TIV de chantier merci l'Auvergne pour le follow si c'est bien ça on va maintenant nos feux on va maintenant fermer le disjoncteur et compresseur sur marche sur direct petite séquence ASMR alors les freins sur marche je le fais au clavier en mode extérieur il faut même se mettre la lumière cabine pour faire un peu plus RP voilà on va réalimenter la conduite je me remets en cabine je mets le compresseur sur auto je coupe le direct alors oui il faut surtout pas oublier d'alimenter le chauffage train pour l'électricité dans les voitures ça c'est des trucs que j'ai pas toujours le réflexe d'ailleurs sur certains scénarios sur la chaîne des fois j'oublie voilà ça c'est bon on fait rapidement l'essai des freins on va desserrer le frein direct pour tester le frein automatique enfin oui le frein de train de train automatique et plusieurs noms on resserre donc la pression de frein va remonter voilà le frein direct serre on réalimente on teste notre frein d'urgence je peux aussi appuyer sur le bouton d'acquittement et éteindre voilà alors j'ai monté un poil le son il faudra peut-être contrôler ça si vous pouvez Tom et Charlie j'ai monté un peu le son du jeu un tout petit peu je trouvais qui est à un poil bas donc voilà normalement les sons le son de la 22200 c'est de l'ASMR en fait c'est tellement plaisant oui d'accord mais il faut quand même qu'on nous entende parler et on nous entend parler ok bah c'est parfait je ne mets pas la répétition des signaux je vous expliquerai pourquoi après donc on va tester notre veille automatique et c'est vrai sur marche et on a la disjonction et la vidange de la conduite générale on fait un disjoncteur ouais bah en fait Marcel il t'a laissé la rame totalement éteinte ouais ouais c'est là où j'aurais peut-être dû commencer la vidéo avec la machine déjà en service parce qu'effectivement c'est pas logique d'être comme ça alors je vais regarder vite fait c'est quoi notre longueur 315 mètres donc on va régler vite fait donc on est un V160 4 c'est bon et d'après le manuel de SimExpress le coefficient de décélération doit être sur 0.669 je crois ce qui n'est pas forcément très très réaliste mais apparemment c'est conseillé comme ça pour les V160 et les V200 donc on va faire ça là c'est éteint c'est bon voilà nos paramètres KVB normalement sont bons on y reviendra après alors les CVA est terminé l'interrupteur sur arrêt on teste notre KVB maintenant on a l'allumage des lampes ouverture des joncteurs la vidange la conduite générale l'IRL la décélération c'est 0.96 pour V160 d'accord ok après ça dépend ça dépend de ton tonnage de ta compo de pas mal de choses mais du coup oui c'est pas forcément toujours très cohérent alors bon j'essaye de trouver je crois que c'est un réglage un peu passe-partout ce réglage de 0.69 parce qu'après il y a le problème que des fois ça te prend en charge avant même d'avoir la réduction de vitesse sur le terrain donc c'est un peu embêtant même si ça a été un petit peu corrigé sur la 22000 alors on va considérer que notre essai de frein a été fait et je vais valider les paramètres KVB c'est bon on va replacer la caméra puis on va pas tarder à partir ah bah les portes sont fermées bah nickel on va partir au bon moment hop on va essayer de se placer avec la caméra pas trop mal voilà peut-être éteindre la lumière cabine fiche horaire ça c'est bon on va qu'ils sont sûrs avant on desserre le frein direct et départ alors sorti à 60 je crois sur une portion de enfin en tout cas au HUD on a du 60 là très rapidement après la garde Saint-Mexan je vais peut-être mettre un coup les projecteurs pour l'instant on y verra un peu mieux ah oui je vais pas tester quelque chose on va tester notre veille automatique elle fonctionne j'ai mis la traction à zéro on voit que la vitesse reste stable donc il n'y a pas de problème de wagon enfin de voiture freinée ou autre allez on reprend la traction alors je n'ai pas activé la répétition des signaux je l'ai laissé en automatique parce que le shadow pc c'est très bien mais il y a un souci pour ça c'est que au clavier vous le savez sur la 26000 ou la 22200 pour ceux qui connaissent le matos l'acquittement se fait avec la touche entrée du pavé numérique et au niveau du mappage du clavier c'est bien deux touches différentes la touche entrée du clavier normale et la touche du pavé numérique sauf que sur shadow ils ont en fait dupliqué en fait c'est la même touche du coup elle marche pas en fait la touche entrée du pavé numérique c'est comme si j'appuyais sur la touche entrée normale donc je ne peux pas quitter les signaux au clavier et à la souris c'est un peu galère donc je le ferai j'appuierai quand même sur la touche mais je laisse les signaux en acquittement automatique vous le savez je crois que j'avais déjà annoncé sur les lives ou des vidéos enfin certains lives avec la 26000 non ne soyez pas surpris alors est-ce qu'on a quelques messages éventuellement il y a la France qui demande c'est quoi le shadow PC j'allais le dire le shadow PC c'est un ordinateur à distance qui a une configuration correcte c'est pour du gaming et en fait tu ne fais il est dans un data center et toi tu te connectes dessus pour le télécommander et en fait c'est comme ça que je stream concrètement là le stream il ne vient pas de ma connexion à moi il vient de la connexion du shadow PC et moi je suis juste en télécommande dessus en gros pour faire simple le shadow PC c'est un PC mais dématérialisé c'est exactement ça à distance voilà c'est exactement ça normalement on est toujours à 60 je n'ai pas encore vu la pancarte R je peux jeter un oeil au ouais c'est ça je suis dé donc on devrait être vers 6h27 à New York normalement c'est faisable j'ai testé j'ai testé le scénario ça coûte combien un shadow PC ? ça coûte alors il y a plusieurs enfin à l'avenir il devrait y avoir plusieurs configurations de disponibles mais là en gros ça coûte une trentaine d'euros par mois après il y a des options comme du stockage supplémentaire mais en gros c'est à peu près c'est un peu moins cher maintenant enfin à l'avenir ça sera un peu moins cher parce qu'il y aura il y aura une config d'entrée de gamme à une quinzaine d'euros je crois je suis pas sponsorisé par eux je réponds aux renseignements et il y aura une configuration comme je devrais avoir un truc intermédiaire mais pas dégueulasse quand même pour une trentaine d'euros puis il y a un truc vraiment ultime avec qui coûtera une quarantaine d'euros par mois mais ça ça s'est pas encore en place ils ont pris du retard malheureusement et malheureusement et du coup tu le touches quand le chèque ? je le touche pas parce qu'ils me sponsorisent pas et je crois même qu'ils ont arrêté je crois qu'en plus ils ont arrêté le programme de parrainage à la limite je pourrais mettre mon code de parrainage que tous les clients ont c'est pas un truc oui c'est un genre de code créateur mais tous les clients l'ont c'est pas c'est pas que moi je crois que le programme de parrainage pour l'instant il y a la france qui demande si tu peux allumer le ventilo oui et non parce que là il faut que je bouge ma caméra ça va me casser les pièces il est en automatique c'est vrai que j'aurais pu le faire j'aurais pu le faire en auto et puis voilà je vais laisser un station tu ne peux pas l'éteindre de base il est en auto et tu peux le forcer si tu veux j'aurais pu le mettre c'est vrai au démarrage c'est vrai non on n'a pas passé à la pancarte R non pas encore donc je ne sais pas pourquoi on est à 60 de ce côté alors qu'il me semble que du côté c'est 120 mais est-ce que c'est une histoire de voix qui n'a pas été refaite ou quoi et puis comme j'ai activé le KVB je ne peux pas le dépasser sinon on va être prêt en charge ouais c'est ça c'est encore 60 ça monte un peu on perd un peu et donc oui j'ai mis le KVB en mode terre à l'or parce que je trouve que sur les TIV de chantier je trouve qu'il réagit mieux que sur un mode DTG il met les 2-0 pour ralentir à 30 km heure mais sauf que quand il y a une indication de vitesse pour chantier à 80 ou à 100 ben c'est pas logique qu'il nous demande de ralentir à 30 alors je crois qu'à une époque il s'allumait un L lorsqu'on franchissait un tableau de chantier et je crois que cette indication là n'est plus utilisé ah tu crois que ça existe plus de ce que j'ai lu oui on a la pancarte R qui va l'utiliser alors on reprend notre vitesse apparemment c'est plus utilisé apparemment ouais bon à voir si on a compté des infos là dessus du coup moi je garde les 3 traits j'ai le SSF qui s'allume et je garde les 3 traits avec le KVB en mode Terler c'est bon on peut prendre à 120 voilà j'attendais que le train dégage parce que sinon comme on a un train de 300 mètres il faut se défier surtout sur les TV de chantier il ne faut pas reprendre la traction tout de suite surtout qu'en théorie alors là ce n'est pas reproduit mais en théorie sur les limitations de vitesse pour chantier il n'y a pas de tolérance à la limite de vitesse si c'est 80 ou passer à 81 normalement le KVB doit prendre en charge de ce que j'ai entendu là aussi on peut peut-être couper les projecteurs non peut-être plus besoin ça tournera peut-être un peu mieux en plus au niveau FPS alors le scénario sera disponible incessamment sous peu sur RW Central je mettrai le lien quand il sera dispo dans la description de la vidéo puis vous le verrez sur RW Central je pense que si vous me suivez dessus vous aurez le motif on va peut-être passer à un vitesse imposée on n'est plus très très loin de New York on est une quinzaine de kilomètres on est direct vers la Rochelle après ? ouais ah oui ouais on aurait pu s'arrêter à Surgère mais je ne sais pas s'il y avait des arrêts pour les intercètes de nuit à cet endroit-là mais après il n'y a plus tellement d'endroits où tu peux t'arrêter alors on va mettre la VI ça sera plus simple oula non pas 140 120 voilà et je ne sais plus où est-ce qu'est la limite à 140 si elle on va couper un peu la traction on est toujours 120 ici alors on va mettre un petit coup de frein il y a une descente ici moins de 5 km heure c'est pas bien grave en fait j'aurais pas dû mettre ma vitesse imposée ici j'aurais dû attendre un peu je vais valider le mot isen sur le chat apparemment c'était un mot pas perdu oui oui j'ai eu un problème sur le live de Francis Simu hier bon c'est pas grave faut le valider non j'étais pas là pas de soucis mais oui oui effectivement effectivement Twitch il comprend pas c'est pas grave en fait c'est un mot clé qui est insultant j'en sais rien ouais ouais bah non non pas chez nous en tout cas donc à moins que c'est insultant l'articité de venir je ne sais pas mais non non mais dans ce cadre là dans ce cadre là ça ne l'est pas je pense c'est sûr c'est pour ça que je l'ai validé c'est pour ça bien sûr alors en vrai je suis pas obligé de rester pile poil aux vitesses limites parce que j'ai mis un horaire assez détendu justement pour pas vivre en retard normalement on est encore à 120 ah non on est à 160 voilà c'est plus ce qu'il me semblait donc on va re-régler notre vitesse imposée ainsi c'est bon voilà 160 alors ça va pas durer très longtemps parce que on va se rapprocher une heure 12 km d'ailleurs il faut que je fasse attention parce que le KVB prend en charge un peu de tout sur le ralentissement à 80 il faudra que j'anticipe un peu si on veut pas se retrouver en FU remarque je crois qu'il y a un record qui a été battu par Francis Simu hier dans le nombre d'obtannages d'urgence pour un live bah oui mais bon en même temps t'as pas la en vue extérieure t'avais pas la répétition là sur l'arabe suisse des signaux fermés ah bah oui c'est quelque chose qui arrive c'est pas grave de toute façon en stream ça arrive on va tenter la vue extérieure évidemment oui à France il était déjà vu que ça recule ici comment ? ah oui il était déjà vu oui à France qui lui il était déjà vu que ça recule je rassure Paris la Rochelle donc oui bien sûr Paris la Rochelle et d'ailleurs il y en a qui s'arrête aussi à Saint-Mexan je pense c'est notamment pour la desserte de l'école à des sous-officiers alors là il faut que je surveille un peu petit croisement alors on a pas vu la loc mais c'est une 22 200 livrée multi-service on commence à s'approcher de de New York qui c'est qui a rejoint ça c'est moi parce que j'ai ma connexion qui décolle je peux pas être et en vocale et sur le live en même temps en fait ça c'est un peu tu peux pas être en mode chat ah oui c'est un peu dommage je n'attends plus ou là je suis à vous que c'était encore pas une vidéo sur le TGV dessus alors on a refusé je pense qu'on va se mettre sur l'air là tranquille pour pas avoir de retard Adria ouais hier France qui ment sur le chat à quoi le TGV dessus attend parce que j'entends pas bien avec le avec le son un peu fort chez moi ah moi il demandait à quand le vidéo en TGV sur du coup sur cette ligne quand quand SimExpress ça sortira un TGV parce que celui de TGV c'est toi qui a jamais quoi j'étais bien au début celui de TGV mais bon de temps en temps c'est beau oui alors il est très beau mais ça s'arrête là c'est tout c'est tout encore le duplex le duplex ça va encore à peu près même s'il y a plein d'erreurs de script notamment sur les pantous il faut qu'on ralentisse on anticipe un peu l'alentissement parce que sinon le KVB va nous casser les pieds le TGV losange 80 voilà on va peut-être même accentuer un peu le freinage parce que toute façon nous on arrive sur New York donc on va s'arrêter pour réalimenter un petit peu histoire de pas trop casser la vitesse voilà et on va arriver bientôt à New York ah oui j'ai pas ouvert alors oui c'est vrai qu'on a LSSF qui s'est allumé pour le TGV losange mais voilà j'ai fait mon petit tour de passe-passe pour le réallumer je l'ai pas bien fait normalement je fais ça quand on passe un voile libre je vois connexion qui bug donc je vais vous laisser ah d'accord c'est pas grave bah tu peux si t'arrives à aller sur le chat bah bon live et puis bah peut-être à tout à l'heure un peu comme tu peux quoi mais bon j'essaierai de repasser tout à l'heure ça marche t'es le bienvenu bon peut-être à tout à l'heure peut-être à plus tard ça marche A plus A plus salut allez on arrive sur New York on renture gentiment histoire de pas ça on pourrait rentrer à 80 en tête de queue on dit New York ou New York bah pour moi on dit New York ah on a un Z ça doit être Z du 80 si je puis me permettre j'ignore cette question ah pas mal le bruitage je me demandais si t'allais le mettre mais c'était prévu de façon oui je te le disais c'est bizarre aussi pardon le chat alors ok alors nous y arrivons on devrait arriver à peu près à l'heure mais on devrait arriver même petit d'un heure si je ralentis pas trop 6h27 je vais peut-être un peu trop ralentis il faut que j'accepte le mot van ah super Twitch Twitch il est un peu ouais il est un peu perdu 6h van et c'est la garde de New York là-bas au loin la suite au prochain épisode oui ah peut-être être légèrement en retard j'aurais dû arriver plus vite mais bon je préfère aborder le quai aux alentours de 60 allez on va commencer à ralentir alors là c'est pareil faut pas déjà aller en tête de quai sinon je pourrais pas ouvrir correctement mes portes normalement je me suis fait un petit repère avec un TGV réseau qui va être sur notre gauche là-bas on le désigne en loin très beau matériel IA que vous pouvez acquérir pour une vingtaine d'euros un peu cher pour de l'IA quand même hein un peu cher pour de l'IA en vrai il est non il est comme je trouve que la cabine est moins jolie que celle du duplex ils l'ont moins je l'ai pas plusieurs c'est du réseau je t'avoue elle est moins ben en fait elle correspond quand même à la vraie cabine mais elle est un peu brouillonne alors que la cabine du duplex je la trouvais plus sympathique j'espère j'ai pas arrêté trop loin là normalement ça devrait le faire au moins j'espère il a bien pris en compte d'ouvrir les portes déjà ça c'est déjà ouais c'est des bonnes choses c'est à dire qu'elle a au moins une voiture qui est dans le d'un à ouvrir une parce que des fois il a un ouvre qu'une non bah on est bon là c'est la super décalque je trouve là il y a les trois quarts qui sont verts non je crois qu'il a peut-être il a peut-être ouvert normalement je quand on s'arrête à peu près là alors ça lag un peu parce que le tgv réseau plus la gare et tout le truc ça fait la gueule ouais le tgv réseau il compte ça va aller mieux là est-ce qu'il nous a ouvert toute la rame je crois je crois que mon arrêt était bien calculé c'est un arrêt un vrai j'aurais pu aller en tête de quai mais on aurait ouvert c'est surtout que là en fait je m'arrête pas si je m'arrête plus loin bon s'il ya quelques voitures sont ouvertes c'est pas grave mais moi ça m'est arrivé dans les scénarios fournis avec la ligne de des fois de certaines gardes le loupé l'arrêt parce que ou deux fois refaire des démarches arrière il y a un préalable pouvoir ouvrir les portes c'est ça dès que je réalise ça du coup ce truc là c'était spécial on profite pour montrer un petit peu les détails ah oui d'ailleurs on le team express ouais franchement ça lui va superbement aussi bien dans 6000 qu'à la 22-200 c'est ces voitures corail et puis un boss bon c'est du matériel qu'on va voir de moins en moins malheureusement donc c'est cool de l'avoir dans le simu pour pouvoir l'utiliser quoi un peu comme les gens qui font des modélistes du modélisme et qui recherchent aussi je crois que rocco avait sorti a sorti l'an dernier des corail en livre intercité apparemment c'est très bien vendu ah ça a l'air sympa ouais ouais alors du coup j'avais pas mis deux minutes d'arrêt alors on est arrivé un peu en avance non mais on est peut-être arrivé un peu en avance par rapport à l'horaire je pense que c'est ça en fait l'explication alors on peut montrer vite fait à vue intérieure alors ça c'est la vue de la voiture à siège inclinable on peut se mettre debout non on peut pas changer ouais ah si voilà non effectivement non dans la voiture à siège inclinable il y a qu'une caméra là c'est la voiture les voitures de seconde classe bon je l'avais déjà montré mais j'en profite je profite de l'arrêt hop et les voitures de première classe en fait les voitures de première classe on a que la vue dans le couloir enfin c'est bien hein mais on a la vue sur l'extérieur comme ça ah c'est sympa avec le TGV à gauche bon on va se remettre dans le cabine c'est sympa oui ouais ah mais on est pas encore parti c'est bon on va pouvoir peut-être voir la fermeture des portes avec un peu de chance Oups Oups donc on repart à 30 et... à 29 donc ça ne doit pas parler ah bah non ah bah j'ai dû arriver 30-45 sur l'avance c'est bien joué ouais ah ouais voilà on est parti alors mieux ça que du retard quoi oui mais parce qu'après c'est embêtant tu cours après tes horaires enfin bon c'est pas très grave mais euh alors on desserre c'est un peu de mal à desserrer là les fps sont un peu absents là pour l'instant mais c'est normal ça va aller mieux après ouais c'est la gare la plus TGV c'est ça oui voilà la carte TGV il y a du mal et puis même en ça dans ton train il est pas non plus léger quand même oui 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 bien sûr donc c'est pas non plus euh on repart à 80 normalement hein si je me trompe pas bah faut voir s'il y a un TIV de sortie mais normalement euh bah je crois pas non ça aura celui de 80 bah bah ça aura fait ce 80 c'est le test de fond oui oui mais si j'avais un doute on a bien ah oui faut le vérifier ça il y a un TIV ouais on a bien les deux feux à l'indicateur de direction qui nous confirme la direction pour la Rochelle ah je sais pas où est-ce qu'on irait avec un feu tu sais alors avec un seul feu je pense que tu vas sur Sainte et avec deux je sais pas peut-être Sainte ouais alors ça nous confirme d'ailleurs la deuxième direction géographique à partir de la gauche donc là c'est celle qu'on prend du coup c'est celle là ouais donc notre prochain arrêt ça sera le Terminus de la Rochelle et ensuite on partira alors pour Youtube vous aurez ça plus tard mais ensuite on partira sur le... spoiler ah pour carte R on va pouvoir reprendre à 160 ouais oui normalement c'est 160 alors je crois qu'il y a du 140 après qui arrive très vite donc il faut s'y méfier alors faut que le train dégage allez on reprend un 120 donc j'ai du... il y a un 120 que j'ai loupé tout à l'heure c'est pas grave donc c'est 120 et pas 160 c'est plus loin... plus loin il devrait y avoir du 140 par contre alors faut que je fasse attention parce que là ma vie est pas réglée correctement mais c'est pas grave il y a 95 des équipements il y a des croisements sur le scénario oui oui il y en a on a croisé tout à l'heure une 22 200 multiservices avec un... avec les voitures TER Poitou-Charente qu'est-ce qu'on va croiser d'autre ? on va croiser un TGV on va croiser un AGC donc euh... il y a pas énormément de trains parce qu'on est le matin tu vois j'ai fait en sorte que ça soit pas non plus bondé euh... mais oui oui il y a des croisements bien sûr ok là c'est 130 130 et on devrait avoir le 140 bientôt de mémoire je connais pas encore très bien enfin je l'ai fait 2-3 fois mais sur cette zone là je suis pas encore euh... je connais pas encore toutes les vitesses limites heureusement on croise pas du 320 le jour où on aura du 320 à la Rochelle euh... fouet quand ils seront réformés quand ils seront plus utilisés par Orostar et que la SNCF ils auraient racheté pour le TGV ouais mais... et encore non parce que... ah si à la Rochelle ils pourraient rentrer ouais enfin bon c'est pas pour tout de suite hein bah merci des Vélaro allemands peut-être la Rochelle Paris je sais pas la Rochelle Francfort non mais même en France parce que quand ça sera ouvert complètement rien n'empêchera une compagnie c'est vrai t'as raison comme la DB à exporter des lignes en France ah bah tu pourras avoir un parent Marseille en ICE avec une filiale DB France elle existe hein d'ailleurs pas ça qui va en... DB Voyage France il me semble que ça existe donc pour l'instant c'est pour Paris-Est Francfort mais... t'inquiète pas que quand ça sera possible et d'ailleurs à ce propos je sais pas si c'est confirmé ou pas mais j'ai vu parce que je m'intéresse je me réintéresse au Nightjet je vous expliquera un peu plus tard pourquoi et j'ai vu une carte comme quoi il y aurait un Paris-Prague qui serait... donc Ex-Roration City Nightline je crois qui serait repris par le service Nightjet et ils ont des destinations vers Bruxelles et Amsterdam aussi qui se sont ouvertes et Paris ça devrait... enfin j'ai vu une carte avec les différents itinéraires c'est prévu en tout cas donc après à voir ce que ça va donner on va en régler la VI on va pas s'embêter voilà... 130 alors faut qu'on se méfie un tout petit peu parce qu'on a des travaux sur cette ligne enfin on a une limitation pour chantier on croit qu'il y a un 100 km heure qui traîne quelque part donc faut faire un petit peu attention à ça bon de nuit on les voit bien parce qu'il y a des panneaux à éclat qui annoncent la réduction de vitesse et il faut que je me méfie des sectionnements mais alors le problème c'est qu'en parlant les sectionnements je peux les zapper donc vous m'excuserez alors je sais que dans l'autre sens il y a un endroit où il y a un sectionnement mobile qui est effacé je crois que dans ce sens là il est présent donc bon on a une chance sur deux ça se trouve on l'a déjà passé je sais pas et en parlant et tout c'est... c'est pas toujours évident enfin on l'a vite loupé et puis comme on n'est pas sur LGV on n'a pas l'ouverture du disjoncteur en automatique si jamais on franchit le sectionnement du disjoncteur fermé Bonsoir l'Auvergneur, bienvenue Bienvenue l'Auvergneur qui m'a déjà follow il y a... Bonsoir, il y a un petit moment je crois il est émué ou il n'a pas de vue je sais pas mais... Alors je regarde un peu l'HT parce que je sais qu'il y a un 140 quelque part bon, normalement je devrais le voir sur le terrain directement mais des fois on a, comme c'est ce que je disais il y a un instant c'est que en stream en parlant on a vite fait de zapper une pancarte surtout un petit peu de nuit comme ça et en plus comme on est dans l'ouest et que le soleil se lève à l'est on a le jour qui va se lever derrière nous globalement on va voir, on va être assez sombre alors je re-répète ce que j'ai dit tout à l'heure je ferai une vidéo sur la chaîne, peut-être en non commenté d'ailleurs deux jours, on découvre un peu mieux la ligne je sais pas encore ce que je ferai, peut-être du TER ou l'intercité je sais pas quoi, je ferai non ça pas alors on a une gare qui est annoncée mais on ne s'y arrête pas ah le 140, ah bah oui c'est après sur Ger je crois ou juste avant je sais plus c'est pas pour tout de suite en fait c'est que la recherche sur Ger était en 140 oui c'était 140 et justement dans ce sens là c'est un peu avant sur Ger, enfin bon on devrait le voir oh certainement je crois que c'est là, je viens de voir une pancarte une pancarte PK, oui je viens de la voir et je me demande si c'est pas là, c'est toujours 130 si, certainement mais souvent, sous, bah, ouais mais je vais peut-être pas dégager ouais voilà c'est ça, donc la pancarte, c'est bon c'est passé à 140 donc on va augmenter Oups voilà donc oui les pancartes kilomètres peuvent annoncer des transitions de vitesse donc c'est repéré, enfin, c'est connu des conducteurs et c'est repéré dans les dans les fiches lignes, enfin ça peut-être plus comme ça d'ailleurs je me demande si c'est pas les lignes maintenant, les livrets de lignes ah oui non, pardon, c'est des prix dans les renseignements techniques qui s'appellent maintenant les lignes, enfin bon bref, c'est repris quelque part donc 140 maintenant jusqu'à La Rochelle, enfin on sera à 80 à l'entrée, ouais juste à l'entrée avec un 60 une L60, vous allez dire, ouais L60 en fait, le Z il est après la gare mais de toute façon, ça me s'arrête, il faudra qu'on ralentisse je sais pas, c'est un avertissement qui te rapproche-en quoi c'est pas impossible pour se reçu sur Signal Fermé, oui ça paraît très logique, après je pense que tu veux aller plus loin que ce sera là ben après, je crois que tu peux remonter sur Nantes, tu me sens le nom enfin, pas sur la ligne, mais en vrai, je crois que... alors t'as moyen, enfin, alors cette ligne elle est très spéciale, bon j'allais pas électrifiée ah ouais, alors ça sera pas électrifiée et c'est une ligne qui est dans un état piteux, pardon ah d'accord, ouais, donc c'est une ligne je l'ai pris il y a deux ans en inversité par de Nantes c'était lamentable, c'est qu'il y en a dans un état pique absolument pourrie je crois qu'il y a des travaux qui sont en cours là pour la rénover ah, pour la remettre en train de l'état parce que, je crois que c'était une vitesse limitée à 130 et là, sur tout le trajet entre la Rochelle et la Roche-sur-Yon, limitée à 60 km heure on en a pour deux heures ah oui, oui, d'accord, ok, ça témoigne du mauvais état de la voie, je dis ah oui, 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 oui c'est assez incroyable quoi ok tout ça pour dire que B2200 tiendra pas très loin ah non, avec la B2200, ça va être compliqué, ouais parce que, ouais, quel que soit le sens de... quel que soit le... quel que soit la ligne qui parle de la Rochelle, ouais petit croisement euh... il n'y a que la ligne qu'on a actuellement qui est électrifiée, hein sinon c'est... continue d'électrifier oui, je sais que sur New York, voilà, tu peux rejoindre Sainte ou euh... mais je sais pas quelle est la troisième direction mais il me semble que c'est... je connais mal je connais mal aussi, ouais attends, j'ai checké vite fait, ça vite fait, j'ai checké ça... à la volée mour, qui auras la mort pfff 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 à la main c'était c'était en fait on les a passé là c'était en vue intérieure j'ai vu le pancarte rêve qu'il en revenant à la cabine bah oui mais j'étais dans le couloir des voitures on va dire que c'est fait on n'a rien vu personne n'a rien vu c'est vrai que c'est compliqué de gérer ça en étant en vue intérieure ou intérieure c'est du coup il y a une ligne qui va sur Sainte c'est ça ouais Sainte je l'avais vu et l'autre je ne sais plus 4h de direction c'est ça bah oui donc c'est Sainte, La Rochelle et puis après si il y en a qui savent dans le chat n'hésitez pas voilà si vous connaissez les directions sur New York les différentes bifurcations bon c'est juste par curiosité je sais pas ouais je connais pas très bien mais tu étais sûr qu'il y en a 3 ? bah a priori oui attends je vais pas aider là par contre a priori il y en a 3 hein pour moi il y avait 3 feux sur le sur la potence est-ce qu'il y a que des directions après la troisième c'est peut-être le dépôt tout simplement on le dépose à votre idée bah normalement non mais c'est des fois des fois il peut y avoir des c'est le mapeur en quoi tu penses à rien des fois il peut y avoir des petites bizarres oui on va voir alors là la chine ferrovière demande si tu as testé la BDS 100 000 sortie du coup hier sur la cible euh non je l'ai pas encore testé la 60 000 euh je sais pas ce qu'elle donne j'ai non j'ai pas pris le temps je suis désolé on va peut-être que je regarde effectivement euh c'est ce qu'elle vaut allez on a l'exécution du sang euh pour le div de chantier et on aura un disque blanc qui marquera donc la fin de la zone pour chantier la zone elle a augmenté avant elle était à 40 comment ? non c'est cette zone là non c'est pas celle là ah celle-ci non l'autre elle a l'air 80 du côté de la rochette ah c'est ça là mais sur la version avant elle était à 40 oui 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 ils l'ont changé elle était à 40 euh ah c'est bien ça a voulu c'est réaliste c'est pas si c'était voulu mais c'est rigolo c'est sympa si ça se trouve sur la rochette Poitiers on n'en aura plus peut-être oui ça serait très marrant mais alors les travaux sont finis ça pour aller je sais pas comment faire son truc mais c'est rigolo parce que mon imitation genre beaucoup moins c'est pas à 100 je sais pas 100 ouais ouais peut-être c'est plus sympa à voir comment ça a évolué mais ça peut les 80 c'est déjà un peu mieux parce que ce 40 bon mais c'était pour que ça dure un peu plus longtemps je pense tu vois ça te permettait en termes de temps comme la ligne était un peu courte ça te permettait de de rallonger un petit peu voilà c'est ça même si la zone à 40 était pas longue mais comme t'arrivais à 140 il fallait quand même sacrément il fallait freiner à l'avance et tout donc c'est bon c'est sympa c'est sympa par contre là la zone est quand même plus longue au niveau de la limite temporaire je get voilà le disque blanc qui marque la fin du chantier est juste là lorsque le dernier véhicule le franchi et bien on pourra reprendre notre vitesse normal on mesure 315 mètres donc faut faire attention à pas reprendre la traction trop tôt sous peine de se faire prendre en charge par le kvb il est sans pitié ah oui c'est bien ça nous fait des remises en vitesse on fait des petites accélérations on va commencer à se rapprocher comment profite de la locke comme ça c'est bien ouais exactement est-ce que j'ai la distance ah il doit être masqué tout à fait des courants pan parcours on préame vous aurez eu droit à un sectionnement les gens un peu à l'arrache je l'avoue mais vous l'aurez quand même Et on est à... Ah oui, on est à une trentaine de kilomètres de la Rochelle Donc on vient de passer sur Gers, normalement Ou on va le passer Il me semble que c'est à peu près la distance Alors si pour couper la traction, je ramène l'inverseur sur neutre Ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire J'aurais pu me mettre en Rhône statique Le problème c'est que si je me mets en Rhône statique, il faut que je coupe la vitesse imposée Mais je n'ai pas trop envie On remarque là, on peut se presser sur l'air à 136, 137 Ce n'est pas trop mal On est prévu à 7h06 J'avais rallongé un peu, 7h03 c'était au début Et pour l'instant, on est bon J'aime bien cette ambiance nuit J'aime beaucoup être un nid en fait Et ce n'est pas toujours évident à faire Et voici la gare sur Gers Si je ne me trompe pas Ouais je pense que c'est ça Moi j'aime bien ce type de train Surtout le matin, le soir, la nuit c'est sympa aussi Mais on ne voit rien C'est sympa à faire Mais à streamer ou en vidéo C'est un peu moins cool Sauf si ça marchait bien sur ma vidéo du Nightjet Parce qu'il y avait du matos vraiment à présenter Mais en crépuscule comme ça En lever de jour, je trouve que c'est vraiment sympa Et en vrai, je ne savais pas trop quoi faire Vu que pas mal de monde avait fait de l'intercité, éco ou ce genre de truc En journée, je me suis dit Bon bah on va faire du train de nuit Parce qu'on a quand même une petite centaine de kilomètres Je crois que c'est 91 kilomètres Entre La Rochelle et Saint-Mexant Donc ça commence avec une map sympathique pour de l'intercité justement Et vous pouvez évidemment faire du TER dessus Ça rallonge pas mal Et jusqu'à Poitiers, ça nous fera une map assez sympathique Je ne sais plus quelle est la distance Mais on aura en fait toute la ligne Parce que c'est la ligne de Saint-Benoît à La Rochelle Si je ne dis pas de bêtises Juste après Poitiers Parce que Poitiers se trouvant sur la ligne Paris-Austerlix-Bordeaux On aura un petit peu de 1500 volts Mais on en aura très peu On aura juste un tout petit bout C'est ça, à Poitiers en fait Poitiers c'est ça Après Tu dois prendre la ligne C'est ça Ouais, ouais, c'est ça Ouais, c'est ça La zone de séparation Juste après Mais peu après C'est vrai Avoir, allez, peut-être deux kilomètres, deux mille cents vols D'ailleurs, j'ai pas révisé Je sais pas en quelle année ils ont électrifié La Rochelle Mais vu que c'est du 25 000 volts Je pense que c'est, entre guillemets, relativement récent Ouais, c'est ça Donc moins de 40 ans, moins de 50 ans Quelque chose comme ça Année 70 peut-être Je sais pas Ah non, c'est pas Ouais, 70-80 Je vais pas falloir que je regarde Si quelqu'un le sait, sur le chat Attends, je vais checker Euh... Année... 90-90, nous dis à Chine-Fourovière D'accord, ok Merci pour l'info Sorti quand dans la Rochelle sur Ger ? Parce que nous, c'est sorti il y a... Je suis à 6 mois, non ? Enfin, fin d'année Fin d'année Fin 2019, il me semble Mais... Tout récemment, bah du coup, il y a... C'est ça Il y a toujours la Rochelle New York J'avais fait une petite vidéo J'avais fait une petite vidéo en AGC dessus Et c'était à peu près au moment de la sortie de la ligne Si vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne Vous aurez à peu près la date de sortie de la première version de la ligne La génie Fort-Renvière dit que c'est à mes époques que parait clairement au niveau électrification Et que la ligne du Bourse à Maurice D'accord, ok Donc ouais, ça va être un petit peu dans le besoin de ça 90 On doit être ça, ouais Et que parait quand ? Enfin, surtout Mansherbourg, en fait Oui, voilà, oui, absolument Bah Mansherbourg, oui, c'est récent, hein, parce que... Il y avait les RTG à une époque dessus Ouais, c'est ça, ouais L'électrification, là, au milieu des années 90, les a un peu chassés, quoi, de cette ligne Ah, c'est ça Après, ils ont fait la Transversale Ils ont fait la Transversale... Ils ont fait les Transversales Lyon-Nantes, Bordeaux-Nantes... Pardon, les Bordeaux-Lyon À une époque Ouais, quand ça existait encore, ça Ouais, au milieu des années 2000, ça a été réformé Et je crois qu'il y en a un qui est en restauration de RTG, il me semble J'avais vu sur YouTube une vidéo de démarrage de moteur après révision Donc, peut-être qu'il y en a un qui est sauvegardé Par contre, je voudrais pas avoir payé la facture de kérosène, parce que pour ceux qui connaissent pas, ce sont des moteurs à turbine d'hélicoptère Ça pourront pas C'était quand ça a été conçu, ça coûtait pas cher le carburant et puis l'écologie, on avait strictement rien à foutre Mais du coup, le problème, c'est que ça arrivait juste avant la crise pétrolière Donc, ils sont pas restés longtemps, ils sont restés... Enfin, voilà, ils sont restés une bonne trentaine d'années quand même Mais... Et donc, on poursuit notre route vers La Rochelle Je sais pas si on a encore passé les... les usines Alstom Je crois pas... Ah non, ils sont juste avant La Rochelle Donc, ils sont juste avant... Vraiment juste avant... Les zones sur les tronçons de TGV D'ailleurs, j'ai mis un tronçon sur la voie de départ, on va dire... Ouais... Mais il y en a en statique, d'ailleurs Je sais pas si c'était le cas sur La Rochelle-sur-Gerre Mais là, il y a du matériel statique sur les voies Alstom Ouais, effectivement... Mais non, c'était pas le cas Je crois que c'était pas le cas avant, on est d'accord Donc là, on a pas encore passé les usines Alstom J'essaierai de pas les louper Bon, elles y étaient déjà, hein... Sur La Rochelle-sur-Gerre, bien entendu Et puis, il y a toute la zone de triage aussi de La Rochelle Il y a pas mal d'endroits qu'on a pas encore explorés Qu'on fera peut-être prochainement Alors d'ailleurs, les scénarios de La Rochelle-sur-Gerre avaient du mal à fonctionner Et je crois que la mise à jour 1.1 a corrigé ce truc-là Parce que les anciens scénarios, en fait, ils fonctionnaient plus correctement Enfin, moi il avait fallu que je reprenne mon scénario que j'avais commencé pour La Rochelle-Paris que j'avais fait sur Twitch Et euh... Et je me suis dit, bah je vais le prolonger Et en fait ça fonctionnait pas, donc j'ai tout fait Donc oui, ça sortira aussi Alors je le ferai peut-être pas en live celui-là Euh, bah on y arrive aux usines euh... Non, c'est pas là Ah, je sais plus Oh, ça doit pas être très loin après Ça doit pas être très très loin, ouais Je pense que, vu le complexe qu'il y a ici Je me demande si c'est pas un peu après cette gare Non, j'ai paumé le nom, désolé Ah, euh... Merce, on avait un sectionnement ? Ah, bon... Non, je crois pas Ah, mais c'était peut-être un sectionnement effacé ? J'ai pas vu le... Euh... J'ai pas vu le sectionnement, hein Ben non plus Plus près d'une gare, ça n'aurait pas de sens, donc non Ben ouais, mais moi... Oh, quoi que des fois... J'ai pas vu le... Il m'a semblé voir une pancarte rêve Mais non, c'est peut-être la pancarte tête de train Ou c'est peut-être la pancarte, tu sais, de composition, dix voitures ou quoi... Par contre à La Rochelle, ça va être un peu galère pour l'arrêt Il va falloir que je fasse attention Pour qu'il m'ouvre au moins quelques voitures Je sais qu'il faut surtout pas que j'aille en tête deux quais Je me suis fait avoir quand j'ai testé Bon, peut-être que ça sera corrigé ça plus tard Mais je sais pas ce qui cause ce problème-là Sur tous les quais, les grands quais, il y a ce souci Qu'il y avait déjà auparavant, je crois Mais bon, c'est pas... c'est pas super grave En fait, plus votre train est long, plus vous avez de chances que ça fonctionne Et si vous avez un train... Bon, en vrai, 12 voitures, ils commencent à être pas mal Et si vous avez par exemple un AGC C'est pas la peine de tirer jusqu'au cou du quai Bon, l'AGC, si vous vous arrêtez à la pancarte 4 voitures Ou 8 voitures si vous êtes en UEM Normalement, il n'y a pas de soucis Normalement Normalement, ça ouvre toutes les portes Il faut surtout que ça en ouvre au moins une Pour pas que le scénario soit... pour qu'il prenne en compte l'arrêt C'est ça C'est vrai qu'il est relou Est-ce qu'il y a des questions ou quelque chose ? Non, en rente sociale Bon, ça parle un petit peu après... On parle entre eux C'est cool Oui Alors, je me méfie là Je ne vais pas trop faire du extérieur Parce qu'on va avoir notre TIV de chantier Donc le tableau indicateur d'étage chantier Pour chantier Il ne faudrait pas tarder à arriver là Le 80 On va regarder la distance Enfin, 13 km de la Rochelle Donc les usines Alstom Elles devraient être plus, plus très, très loin Vous les verrez sur la gauche Surveillez la gauche de la voie Enfin, sauf si jamais Si je suis en vue intérieur ou en vue extérieur Et qu'on ne les voit pas Ça peut arriver aussi Ah ouais, non, c'est des pancartes de tête de train, en fait Ce que j'ai pris pour un rêve tout à l'heure Bah, tu remontes avec de vos rêves Ah, tu n'as pas mis le bruitage ? Je suis déçu Bah, en fait, c'est des bibles Il est du temps arrivé, ce con Ah, il était... Oh, non Il était long à réagir, d'accord Ouais, j'ai beaucoup de l'attendre Non, mais cette... J'ai lui offert qu'il ne valide pas cette vanne Oh, triste Ah, d'ailleurs, je me suis trompé D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur sur les croisements Tout à l'heure, je vous ai annoncé... Ah, attendez, on va le 80 Oui, tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'on avait croisé un TER Poitou-Charente avec une 22200 multiservices Non, en fait, c'est la 22386 en livré béton avec un intercité Le TER Poitou-Charente, il est en statique à La Rochelle, si je ne dis pas de bêtises Je me suis un peu mélangé Je me suis un peu mélangé Bon, ça ne change pas grand-chose au final, mais... Haha Alors, je vais essayer Hop... Alors, est-ce que... Non, on n'est pas encore entré sur la zone du chantier Ah oui, sur le TV-Chantier, du coup, c'est une ASTOM, mais du coup, c'est après ça Ouais, je vous crois Donc là, le voile libre éteint le LSSF, évidemment Allez, 80 Vous voyez, le 80 à la zone du chantier, elle est vraiment très courte, mais... Ouais, petite dose Il faut la respecter Et pareil, il faut faire attention Et oui On fait 315 mètres, donc il ne faut quand même pas reprendre tout de suite Sinon, le KVB... Vous prendre en charge, si bien sûr, vous l'avez activé Moi, il est actif, d'ailleurs, je vais le passer en KVB-DTG Parce que si jamais on est reçu sur signal fermé, on aura un avertissement Voilà Alors, ne faites pas attention KVB-DTG on, voilà On n'a rien vu Chut Que je trouve bizarre d'avoir les 2-0 lorsqu'on a un TV de chantier, pour moi, c'est pas logique Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit tour de passe-passe Je l'avais activé en terre-l'or jusqu'à maintenant T'as fait chier Et une exploit a annoncé que les scripts du KVB seront disponibles sur la 26000, mais plus tard Après la réalisation de la 6500 apparemment On aura dans quelques temps... Ah bah, les voilà les usines anti-stop Je crois Ouais, là on y arrive doucement Faut que je vous méfie parce qu'on va avoir une réduction à 110 ou à 120 C'est plus loin, ça me... ah d'accord C'était pas trop nécessaire de accélérer Ouais, pour ouvrir, va-t-il, c'est 110 Euh, c'est 120, je crois Ah j'ai remarqué 110 Ouais, comme ça on a revu TV de 120 Hein ? C'est 20 ou 110 ? Oui, c'est 110 Je sais pas si c'est moi mais il me semble ou plus 110 Il faut avoir J'ai du coup joué sur cette technique Je crois que c'est ce qu'il se passe Ouais, on va se battre à 110 au cas où J'ai regardé le TID mais... C'est un peu trop rapidement L'exécution elle est là à la pancarte qui va mettre 135 Du coup, à gauche, là, du coup on a utilisé ça Voilà, à gauche, le Zine Alstom Avec un tronçon de RAM TGV duplex en livré caramillon Alors qui masque un peu le... Les petites 2N2 Ouais, qui masque un peu les usines Voilà, vous avez l'usine sur la gauche Ah, les pancartes 90 Elle est de forme ordinaire donc elle est pas répétée Et nous arrivons, nous approchons de la Rochelle Et la pancarte Z qui marque le début de la zone A90 Donc là, on va même couper... Du coup, tu m'as motivé, je suis parti sur la Rochelle La Rochelle... C'est un mec 100 ? Un mec 100, voilà Hop, là, voilà, couper la vitesse imposée On va commencer à réentir gentiment Ça va donc être la fin... Alors je parle pour les gens qui regardent en VOD Ça va être la fin de cette vidéo Venez sur Twitch, on s'amuse Voilà, venez sur Twitch Ça va vous permettre de voir les vidéos en avant-première et en live Potentiellement voir des choses qui ne seraient pas toujours sur YouTube Des fois, on cache... Un petit fight, par exemple Enfin, par exemple Ça ne me dire rien Ou certaines vidéos sur OpenRai Ou même des fois, on ne fait pas que du train sur Twitch Même si on en fait beaucoup, hein Mais de temps en temps, on fait des petites choses On fait d'autres jeux qui ne sont pas diffusés Du moins pas sur YouTube Bonsoir ICM, bienvenue sur le live Alors, si sonant... Salut ICM, bienvenue J'espère que tu vas bien Alors, on arrive sur la Rochelle On est en train de terminer Mais... Ce n'est pas fini Puisqu'on va partir... Sur... Sur une autre ligne Euh... Alors, attendez, parce qu'on allait de 0 Donc le contrôle d'approche du prochain signal sera à 30 km heure Là, on a une pancarte 60 Mais le 60 ne s'applique qu'à la sortie de la gare Non, ça ne se passe pas Mais de toute façon, nous... On va se mettre à 30 maintenant Parce que sinon... On va se faire prendre en charge par le KVB Parce qu'il va considérer qu'on n'aura pas décéléré correctement Et on sera reçu normalement sur signaux fermés Lyssa, il me demande si tu as pris la RAP E523 Ouais, je l'ai prise et je l'ai testée vite fait J'ai fait le tuto, donc pour l'instant j'ai... Bon, elle est sympathique à conduire maintenant C'est du rivet de game Donc c'est du grand public Un petit peu amélioré Parce qu'on a quand même les fonctions du zoom, du synonym Mais euh... Elle reste quand même sympathique à conduire D'après ce que j'ai compris au niveau des sons C'était pas tout à fait ça malheureusement Par contre au niveau de la 3D, des textures et tout Elle est quand même cool Et étant donné que j'ai la ligne du Gothard Je vais l'utiliser Et puis je pourrais l'utiliser sur d'autres lignes Je me prendrais un de ces 4, la ligne Zurich-Colten En plus j'ai quelques... J'ai un peu d'autres matériels J'ai la 511 également J'ai la RE460, j'ai plusieurs versions Donc je commence à avoir un petit peu de matos Suisse Donc euh... C'est quelque chose qu'on fera aussi Je pense que Zurich-Colten On le fera sur la chaîne Mais euh... J'attends un peu Et puis j'ai... J'ai pris la Taurus aussi, la Taurus 3 De 3DZUG Enfin 2... Taurus 3DZUG Taurus 3DZUG Et on aperçoit donc... Si je ne me suis pas trompé là... Une 22200 en livrée multi-services Qui est à quai On la voit pas très bien parce que... C'est pas bien éclairé Ah oui non c'est là le 60, c'est pas à la sortie de la gare, c'est au milieu du Caire en fait... De toute façon nous... On est reçu sur le signal fermé Alors... Faut pas que j'aille trop loin mais faut pas que j'aille euh... Faut... On fait quand même 12 voitures et 315 mètres Donc il faut quand même que... Que le train rentre euh... Sur le quai... Je me méfie un peu de pas aller super loin non plus... Euh... Et nous sommes donc en gare... De La Rochelle En fait à droite c'est moi hein... Tu vois là c'est... Ah d'accord ok... Bon au pire c'est pas grave hein... Si ça souffre pas, ça souffre pas... Mais là j'ai peur qu'on soit trop loin... La zone est assez courte au niveau des ouvertures des portes... Je sais pas pourquoi... Et nous voici donc en gare de La Rochelle... C'est la fin de cette VOD... J'espère que ça vous a plu... Merci Tom d'avoir été avec nous... Merci à Charlie également... Bon il a eu un petit souci de connexion donc il est plus en nous avec nous... En vocal... Tom bah écoute merci d'être venu... Avec grand plaisir... Et tu peux dire au revoir à la VOD... C'est pas terminé... Et la VOD... Le lien est en dessous... On va pouvoir quitter la machine... Voilà j'espère donc que cette vidéo vous aura plu... Je vous donne rendez-vous et bien... En principe le vendredi sur Twitch... Aux alentours de 21h40... Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube... Pour d'autres vidéos... Salut tout le monde... Ciao !